Ok, on est le 39e jour de Sefer Hafez Chaim sur la Chonara Toujours la Chonara toilette, l'otikon ve l'otikon On a déjà vu hier, donc le cours d'avant Même si quelqu'un est obligé de perdre de l'argent Il est obligé de perdre son caveau, de l'objet de perdre sa situation sociale Pas parler de la Chonara, il faut apprendre et accepter Le din et se taire, d'accord ? Accepter le din et se taire Malheureusement, dans le monde du commerce Ça arrive souvent qu'on se fait un petit peu des petits coups comme ça C'est-à-dire que tu as fait une publicité Ça c'est un endroit Tu as fait une publicité, tu vas faire une publicité Mais tu as fait un sale coup, tu fais aussi un sale coup On n'est pas, on se pique un petit peu mutuellement On a déjà dit, si vous vous rappelez Qu'entre les corps de métier, ils sont jaloux l'un de l'autre Il n'y a aucune avamina de dire que si quelqu'un m'a parlé du commerce de la Chonara Il s'est permis, il s'est permis de me parler Alors moi je peux lui parler aussi, non ? Je ne comprends pas, c'est normal Qu'il ose parler comme ça, parce que pourquoi je vais me retenir ? Je ne suis pas un pigeon moi il n'y a aucune raison de dire que si on t'a fait du mal, t'as le droit de rendre du mal. Donc, si quelqu'un a dit que tu as du Lachonara, ça ne te donne aucunement la permission de dire du Lachonara. Aucunement la permission. Par conséquent, il faut faire attention que des fois on se sent très vexé, on a un esprit de vengeance qui est naturel, donc la Mekama c'est quelque chose de naturel, il faut faire très attention, c'est pas juif. C'est pas juif. Il beaucoup nous dit que c'est pas juif. C'est non ? Voilà.